Salut tout le monde, j'espère que vous allez être très bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo du résumé des chiffres du premier trimestre 2024 de Tesla. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Si vous êtes intéressé par Tesla et par son écosystème, n'hésitez pas d'ores et déjà à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On est actuellement 48 000 abonnés sur la chaîne. On a fait une plus grosse croissance depuis le début de l'année que tout 2023. C'est juste dingue. Je tenais à vous remercier. Je tenais à vous remercier aussi toutes les personnes qui étaient là hier pendant le live. On a été là jusqu'à 1h du matin. On a pu déjà débriefer et commenter. Mais là, je vais récupérer les informations que j'ai trouvées les plus pertinentes pour vous les synthétiser, les amis. Juste avant d'aller voir la lettre d'information de Tesla, on va aller faire un tour du côté de la bourse, voir ce qui s'est passé. Vous savez, moi, ça fait très longtemps que je suis actionnaire chez Tesla, que j'ai acheté des actions. Et là, je dois vous dire que j'ai un petit peu renforcé ma position. Alors, ce que je dis, ce que je fais n'engage que moi, bien évidemment. Ce ne sont pas des conseils que je vous donne. Mais voilà, passez l'euphorie de ce matin, juste avant le lancement de cette vidéo. J'ai racheté un petit peu d'action Tesla parce que je pense que l'entreprise a mis en place toutes les pièces du puzzle maintenant pour croître énormément. Et comme Ilan nous l'a dit, on va en reparler. Eh bien, ils sont au creux de deux grosses vagues de croissance. Donc, j'attends avec impatience la prochaine vague. C'est parti, direction la lettre d'information. On avait pas mal peur pour ce trimestre. Peur qu'il soit en baisse, qu'il soit en négatif. Bref, eh bien non, ce ne sont pas des pertes. Ce sont bien des bénéfices qu'ils ont affichés. 1,1 milliard de dollars de bénéfices. Alors ça, ça a été fait malgré le ralentissement à Fremont puisqu'il y a eu la nouvelle Model 3 qui a eu droit à son refresh, malgré le sabotage qu'il y a eu à Berlin, malgré le lancement du Cybertruck qui coûte beaucoup d'argent et qui prend beaucoup de temps, malgré l'inflation générale globale pour tous les produits aussi par rapport au marché global de la voiture. Et puis, on a aussi un changement de route, vous savez, par rapport aux bateaux. Ils ont perdu du temps parce qu'il y a la guerre au Proche-Orient. Et donc, du coup, les bateaux ont été détournés, ce qui fait que l'inventaire chez Tesla a aussi augmenté. Ceci, donc, s'explique assez bien. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait sinon ? On nous parle de gros investissements massifs même dans l'intelligence artificielle. 1 milliard aurait été investi dans l'intelligence artificielle. Ce qui explique aussi, donc, une petite perte de cash en banque. On a 2,2 milliards en moins en banque. Alors, rassurez-vous, ils en ont encore 27 des milliards en banque. Donc, largement de quoi assurer la croissance interne de l'entreprise avec tous les nouveaux projets à venir. Malgré tout, il y a une petite musique de fond. Et là, ils le déplorent. Ils le disent qu'il y a pas mal de constructeurs automobiles qui font marche arrière niveau investissement. Alors, chez Tesla, vous le comprendrez, il n'y a pas de marche arrière possible. Ils nous disent bien, le futur de la voiture sera électrique et sera aussi autonome. Ça, c'est important. Ça va avec le milliard investi dans l'EI. Et le FSD a été amélioré, effectivement, avec la version 12. Et maintenant, ils peuvent avoir une subscription de 99 dollars par mois. Ça fait des revenus supplémentaires. On va en parler aussi des revenus globaux. Par rapport à la vitesse de calcul, ils sont à 130% supérieurs par rapport au précédent trimestre. Ça va très vite. Celui qui arrivera à craquer l'autonomie, ce sera la personne qui aura le plus de data Tesla et la personne qui a le plus de data par rapport à l'autonomie. Donc, je pense que ce sera eux qui craqueront l'autonomie en premier. Par rapport à l'énergie, record de déploiement d'énergie, 4,1 gigawatt-heure au premier trimestre. Et un petit record aussi par rapport au cybertruck, 1 000 cybertrucks de produits en une seule semaine sur le mois d'avril. Alors, on a une baisse des revenus à ce trimestre, une baisse des revenus sur l'année. Ça s'explique sur pas mal de choses. Il y a eu la conjoncture économique. Forcément, c'est un petit peu difficile de vendre des voitures. Malgré tout, ça n'explique pas tout. Aussi, Tesla a baissé le prix de ses voitures. Alors, certains vont dire qu'ils ont baissé les prix parce qu'il y a concurrence chinoise, parce que personne n'en veut. Alors, certes, il faut s'adapter par rapport à l'inflation, par rapport au pouvoir d'achat des gens. Mais on sait que Tesla n'hésite pas à baisser le prix de ses voitures dès qu'ils le peuvent, dès qu'ils font des économies. Ils nous ont dit qu'il y a pas mal d'économies qui ont été faites par rapport aux matières premières, pas mal d'économies qui ont été faites, notamment à la Frimonde, avec les nouvelles voitures. Ça va beaucoup plus vite à produire. Donc, c'est plus efficient et donc, ils peuvent se permettre de baisser les coûts. Ça, c'est conjoncturel. Ce que je voulais vous montrer de plus intéressant, c'est ici, le service and other revenue. Donc, 25% de hausse sur l'année. On est à 2,3 quasiment milliards de générés. Les services jusqu'à présent chez Tesla, ça leur coûtait de l'argent. Maintenant, on a toute une grosse part des revenus qui vont venir d'autres secteurs que l'automobile. Ça, c'est super intéressant. Intéressant aussi ici, la différence entre les livraisons et les productions. Vous voyez que la production, malgré l'arrêt, malgré les problèmes, malgré le redémarrage pour la Model 3, ils sont seulement à moins 2%. Par contre, ils sont à moins 9% dans les livraisons parce qu'on voit ici le temps d'inventaire qui a augmenté. Donc, on est passé à 28 jours dans l'inventaire. Donc, forcément, il y a beaucoup de voitures qui sont en attente de livraison. Les Model 3 qui viennent d'être produites, qui n'ont pas encore été sorties. Les voitures qui sont sur les bateaux, qui ont dû dérouter leur route. Les voitures aussi qui ont été stoppées quand il y a eu le problème à Berlin. Donc, je me dis qu'une fois que tout ça va rentrer dans l'ordre, on va certainement avoir un deuxième trimestre qui va bombarder. Toujours en hausse l'installation de Tesla Store et de Service Center. Toujours en hausse le nombre de stations superchargeurs. On a 6249 stations pour 57 573 points de recharge. Ici, quand on fait les totaux de toutes les capacités de production, on arrive à un résultat de 2 350 000 voitures. Vous allez voir, ils ont en ligne de mire les 3 millions très rapidement. Là, on a un résumé de chaque Gigafactory. Aux Etats-Unis, on a la production de la nouvelle Model 3. On a le Cybertruck qui est en train de monter en puissance. En Chine, on nous dit qu'ils vont ouvrir le marché chilien et que ça va être Shanghai qui va faire produire les voitures pour ce marché-là. À Berlin, on a eu des problèmes de sabotage et puis des problèmes aussi avec les conflits en mer rouge. Mais bon, ça va rentrer dans l'ordre. Là, on a des graphiques intéressants. La part du FSD avec l'ancien FSD et la part du FSD avec la V12. Vous voyez qu'à la V12, ça intéresse énormément de gens. On est en train de monter quasiment à la verticale. Beaucoup de gens installent. Comme je vous ai dit, au plus on a de la V12, au plus on a du FSD, au plus on est proche de pouvoir craquer l'autonomie. Et la vitesse de calcul, regardez ça. Ça a explosé. Donc ça aussi, ça fait partie. Vitesse de calcul, nombre de data, c'est hyper important. Tout à l'heure, je vous parlais des autres services. C'est ici. Et on a un graphique qui est là. Vous voyez, jusqu'à présent, c'était toujours la branche automobile de Tesla qui rapportait de l'argent. Et maintenant, il y a d'autres services qui commencent à rapporter de l'argent. Alors, ça peut être quoi les autres services ? Eh bien, ça peut être tout simplement le FSD. Ça peut être les ventes des produits énergie. Et ça va être de plus en plus aussi la vente d'électricité par rapport au réseau de superchargeurs. Vous savez, aux États-Unis, tous les constructeurs ont maintenant pris le NACS, North American Charging Standard. C'est le standard de recharge pour Tesla, fabriqué par Tesla. Et donc maintenant, Tesla devient un petit peu le nouveau Exxon, Shell, BP, Total. C'est-à-dire que maintenant, ils vont aussi avoir leur propre station service. Ce n'est plus un coût d'utilisation et un prétexte pour pouvoir vendre des Tesla. C'est aussi un gage de revenu massif pour l'entreprise. Et d'ailleurs, ce réseau de superchargeurs, je vous en parle dans le numéro 5 du Destination Climat. J'ai une triple page pour un article où je parle justement de ce réseau de superchargeurs. Il est en kiosque. Ce n'est pas du tout sponsorisé. C'est même bénévolement que je leur fais des articles. Donc, si vous êtes intéressé, Destination Climat numéro 5. On nous parle de la croissance automobile de Tesla, donc avec une expansion globale des modèles 3 et des modèles Y. Et on nous parle aussi de la nouvelle plateforme, la nouvelle génération de plateforme pour produire des nouveaux véhicules qui va permettre de produire sur une même surface beaucoup, beaucoup, beaucoup de véhicules. Donc ça, ça va arriver très bientôt. On nous parle de l'année prochaine. Cette ligne est super intéressante par rapport aux nouveaux produits chez Tesla. Ils seraient en avance sur la line-up pour les prochains produits qui devaient normalement sortir mi-2025. Apparemment, ils sont en avance. Je mets un petit billet sur le fait qu'on aura pas mal d'informations, notamment pour la présentation du robot taxi. N'oubliez pas, ça va être le 8 août et bien évidemment, cet événement sera restreamé en direct sur la chaîne. C'est intéressant parce que ces nouveaux produits, en fait, vont être peut-être un petit peu hybrides. Ils vont utiliser des aspects de la nouvelle plateforme et des aspects aussi de l'ancienne plateforme. Donc ça, ça va être cool. Ils nous disent qu'ils vont pouvoir produire ces nouveaux véhicules sur les lignes existantes. Et du coup, ça va leur permettre, sans faire réellement de gros travaux sur l'existant, avec la capacité de production existante, sur l'outil de production existant, de pouvoir produire énormément plus de voitures et produire ces nouvelles générations de véhicules qui seront un mix entre l'ancienne plateforme et la nouvelle plateforme. Ça devrait résulter malheureusement dans moins de réduction des coûts que prévu. Mais par contre, ça va leur permettre d'avoir une plus grande vitesse de production. Donc finalement, l'un dans l'autre, ils vont être gagnants. Ça, c'est les ventes globales de voitures électriques selon les marchés, la Chine toute seule et le reste du monde. Ce qui est capital et qui est trop souvent oublié chez Tesla, et je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait voir ce graphique, et Elon l'avait tweeté également, les gens pensent que Tesla, c'est simplement une boîte automobile. Donc ils considèrent la voiture et puis un petit peu ici, le superchargeur, mais jamais tout le reste de l'écosystème, jamais les panneaux solaires, les batteries, l'autobuider, ce logiciel qui va permettre de faire de l'achat-vente d'énergie, l'intelligence artificielle avec Dojo, le Tesla Bot qu'on a eu la chance de voir il n'y a pas longtemps dans un salon dédié à l'intelligence artificielle à Cannes, le FSD, la production de cellules, la raffinerie de lithium, le service, Tesla Assurance, et ça, la Ride Hall, on va le voir juste en bas, c'est juste incroyable, je n'ai pas entendu parler de ça dans les médias en tout cas, mais c'est vraiment ultra fou. Donc voilà, ils ont eu à cœur de nous faire voir vraiment qu'est-ce que c'est Tesla. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas l'entreprise en fait. Là, on a la magnifique ligne d'assemblage des Cybertruck, donc 1000 par semaine. Le réseau de superchargeurs qui a été ouvert à tout le monde, donc ça, c'est un mass game changer pour le revenu chez Tesla. Ils vont faire une vraie machine à cash maintenant que les bornes sont installées, maintenant que l'infrastructure existe, eh bien, ils vont pouvoir la rentabiliser d'autant plus. Ça, c'est vraiment génial. Et que dire de ça ? Alors ça, ça a été le truc le plus fou. Ils le drop comme ça au milieu de plusieurs photos, mais ça change totalement tout. Regardez, c'est l'application qui va nous permettre de faire bien du car sharing, de pouvoir faire venir des voitures autonomes. Là, on voit, on l'appelle la voiture. Elle nous dit qu'elle va être là dans trois minutes. Il y a quatre places disponibles. la température 68 degrés Fahrenheit. Je lui dis où je vais vouloir aller et elle va m'amener quelque part avec une simple pression d'un bouton. On peut même voir quelle va être la musique qui est dans la voiture. Donc ça, c'est vraiment fou. Ça va être bien avec ça que Tesla va faire énormément d'argent, qui va diversifier ses offres et ses revenus. Et c'est avec ça qu'ils seront, à mon avis, les premiers à pouvoir proposer la voiture autonome. Encore une fois, on n'en parle pas beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. Après, on a un super visuel sur l'installation de Megapack. Ici, on a une photo aérienne du terrain pour la construction de l'usine pour le semi-remorque. Il est juste immense. Ils nous disent qu'ils vont sortir des véhicules à la chaîne maintenant à partir de la fin de l'année prochaine, 2026. Là, on a un cyber-truck totalement explosé, éclaté avec toutes les pièces. Je trouve ça super cool. Après, ça nous amène à la deuxième partie de la soirée avec les questions aux investisseurs. Et Elon a répondu à pas mal de questions intéressantes. Il nous a notamment sorti le mot du Cyber Cab. Donc ça, ça pourrait être un mélange de cyber-truck, de taxi. Pour faire le robot-taxi, c'est la première fois vraiment que ce mot est évoqué. Il nous dit qu'il faut vraiment essayer la V12 du FSD pour pouvoir savoir ce que c'est que l'autopilote et comprendre ce que c'est Tesla. Une question intéressante par rapport aux robots, quand est-ce qu'ils vont être utilisés dans l'usine ? Eh bien, il nous dit que pour l'instant, ils servent à faire des choses dans le laboratoire, mais que certainement, ils vont commencer à travailler dans l'usine Tesla d'ici la fin de l'année et nous dit même qu'ils pourraient le vendre d'ici la fin de l'année prochaine. Incroyable. Une autre source de revenus très importante chez Tesla dans les prochaines années, c'est un petit peu à l'image de ce que fait Amazon avec son Amazon Web Services. En fait, dans une voiture Tesla qui aura le FSD, la capacité de calcul sera énorme, multipliée par les millions de voitures. Et donc, ils vont vendre cette capacité de calcul. Il nous a dit qu'une voiture, ça a une consommation de 1 kW, donc c'est quand même assez efficient pour faire marcher le FSD. Et du coup, une voiture qui ne roulerait pas aurait une capacité de calcul en attente et pourrait utiliser ces millions de kW qui pourraient servir à faire du calcul. Donc ça, c'est super intéressant. Il en a repris une analogie que j'utilise tout le temps. Ça m'a fait vraiment plaisir. Il m'a parlé du FSD par rapport à l'ascenseur. Au départ, les ascenseurs, il y avait quelqu'un qui pilotait les ascenseurs quand on montait à l'intérieur et maintenant, on monte, on appuie sur un bouton et il nous amène automatiquement à l'étage que l'on veut. Et ça va être la même chose avec le robot taxi et avec la conduite autonome. Donc, je suis sûr que les jeunes d'aujourd'hui, les enfants, ne conduiront jamais. Ça, c'est vraiment un truc clair et net. Et en fait, ils veulent faire un espèce de Uber slash Airbnb avec les voitures autonomes. Donc, soit on aura notre propre voiture à nous et on pourra lui dire à tel moment, j'ai envie que tu sois en autopartage comme à tel moment, j'ai envie que quelqu'un vienne chez moi en Airbnb quand je suis en vacances, par exemple. Tesla aura aussi sa propre flotte. Alors, quel sera le pourcentage ? Est-ce que ça sera réservé à la nouvelle plateforme ? Est-ce qu'on n'aura que maintenant possibilité d'acheter les 3 et les Y ? Ça, je ne sais pas vraiment. En tout cas, oui, il y aura des voitures que l'on possédera et il y aura aussi des voitures qui seront juste dédiées à 100% à faire du robot taxi. Par rapport au FSD, on a eu l'information qu'il y a un constructeur automobile historique qui a demandé à Tesla sa licence pour pouvoir utiliser le FSD. Il en a dit que ça réest assez vite finalement de pouvoir implémenter ça dans les véhicules. Ça pourrait prendre environ 3 ans. Il y a juste finalement à ajouter les caméras adéquates, la puissance de calcul de l'ordinateur de bord. Mais il nous dit justement qu'il n'y a pas besoin d'avoir de lidar, de radar, de choses vraiment très coûteuses. C'est juste la vision. Ça peut aller assez vite. Et puis finalement, une fois que ça sera OK, Tesla poussera par mise à jour logicielle l'information dans ses véhicules. Et donc, on pourra avoir tout de suite l'autopilote de Tesla même si on a une autre voiture. Donc ça, c'est aussi un signe de revenu énorme pour Tesla et à voir comment ça se déploie. Du coup, quel est mon avis par rapport à la situation générale de Tesla ? Eh bien, je pense qu'ils n'ont jamais été en une meilleure position comme je vous dis. Je pense qu'ils posent les pièces de l'échiquier petit à petit et on voit qu'en fait, il y a plein de projets qui avancent en même temps. Plein d'entreprises ne seraient pas capables de faire ne serait-ce qu'un projet. Eux, ils ont plein de trucs en même temps. que ce soit le robotaxi avec le cybercab comme a dit Elon, que ce soit Optimus, que ce soit le modèle 3, le modèle Y, toutes les usines qui sont en train de construire, les raffineries pour la production de lithium, la production de nouvelles cellules 4680, le cybertruck, n'oublions pas, il y a 2 millions, 3 millions de commandes, le semi-remorque, ils sont en train de fabriquer des nouvelles gigafactories pour fabriquer les mégapacks, ils ont 27 milliards de cash en banque. Elon a l'air le plus motivé que jamais pour rester dans l'entreprise. donc ils ont des services qui vont arriver, qui vont faire exploser en fait les revenus de l'entreprise sans forcément faire énormément d'investissement avec l'analogie avec Amazon Web Services. Donc je pense qu'aujourd'hui on est sur un chiffre d'affaires de 100 milliards par an, ils vont pouvoir aller aux trillions de dollars par an, ça me paraît vraiment sans problème. donc voilà, ils ont mis en place toutes les pièces de l'échiquier à voir maintenant comment ça va repartir dans cette nouvelle phase de croissance qu'ils attendent pour à partir de l'année prochaine. Je pense que c'est ultra intéressant, ça va motiver beaucoup de gens, motiver Elon, motiver les équipes et j'ai vraiment hâte d'être au 8 août pour avoir plus d'informations sur le robotaxi slash cybercab. Si Tesla est parti sur l'exosquelette, c'est pas pour rien, je pense pas que ça soit un one shot, je pense qu'ils ont appris énormément de choses avec le cybertruck, donc cybercab, le robotaxi, aura certainement des choses qu'ils ont apprises par rapport au cybertruck. J'ai vraiment hâte d'y être, j'ai vraiment hâte d'être au 8 août. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous avez pensé de tous ces chiffres, est-ce que vous prouvez que Tesla est en bonne position pour l'avenir ? J'ai hâte de vous lire en partie commentaire, en tout cas nous on se retrouvera très bientôt pour de prochaines vidéos et on se retrouvera pour le bilan du second trimestre 2024. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qui vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude de la liker, de la partager et on se retrouve donc très bientôt. Salut !